Alors on est Delphine et Elodie Chevalme, on est les sœurs Chevalme, on est plasticiennes, on est un peu, enfin au niveau des techniques, on est assez touché à tout, on n'a pas vraiment une technique de prédilection même si nous on a commencé par le feutre en fait, on faisait des très grands formats avec des petites boîtes de feutre, après on peut faire aussi bien de la peinture, de la photo. Nous on reste quand même assez traditionnels en termes de peinture, c'est-à-dire que nous on est des peintres donc on n'utilise pas de monde. On a pu faire un peu de pochoir mais clairement on préfère les outils assez petits, donc avoir du pinceau pour pouvoir faire des traits. On joue aussi avec les aspérités du mur, donc on est vraiment sur du rouleau, du pinceau avec brosse plus ou moins large. Là on est parti sur quelque chose de très graphique, on est parti sur des animaux mammifères marins et poissons. Alors on est au bord d'une route avec beaucoup de trafic, donc du coup on a un peu imaginé un trafic mais qui serait celui des animaux. Évidemment c'est pas sans rappeler le canal, alors je sais pas s'il y a des poissons, mais a priori oui parce qu'il y a des gens qui pêchent, mais on n'est pas sur les mêmes animaux, mais c'est réellement une thématique animalière. On apprécie aussi parce que c'est du grand format et puis on a les relations avec les autres oeuvres et aussi avec le public, les passants, etc. En plus, l'intérêt de ce projet, c'est que comme c'est un projet collectif, on côtoie le travail d'autres artistes. Là dans notre cas, il a fallu aussi composer avec une oeuvre qui avait été faite l'année dernière, donc c'est intéressant pour nous justement de ne pas travailler sur quelque chose de vierge, mais qui est quelque chose qui a déjà un contexte. C'est bon, c'est beau, c'est beau.